Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu billahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa juhin Allahou wa fiqhla liwa tuibbo Il y a un petit mot et à l'adresse de la jeunesse des jeunes intitulé la culture et l'identité la culture d'un côté la culture et de l'autre l'identité ce sont des concepts aux deux idées et un peu délicates à définir on va essayer tout d'abord de traiter très brièvement la culture et après l'identité il faut différencier et aider les deux parts et les cultures au pluriel et la culture au singulier les cultures au pluriel et cette idée ce concept fait appel et à la gastronomie à la manière de s'habiller à la manière de parler à la manière de se comporter de chaque société chaque société a une gastronomie chaque société a une façon de parler elle a une façon de se saluer elle a une façon et généralement de se comporter à ce moment là on parle des cultures au pluriel puisque chaque nation chaque société chaque communauté a une façon de s'habiller de se saluer chaque société chaque société a une gastronomie et particulière à ce moment là on parle des cultures au pluriel mais lorsqu'on parle de la culture au singulier la culture on la définit comme étant une façon de penser de voir le monde et de juger les autres le monde qu'est-ce que la culture c'est une manière de penser c'est une manière de voir le monde c'est une manière de porter un jugement à l'autre aux autres c'est la culture dont on parle ces soirs les mots clés de la définition la façon de penser donc ces pensées la façon de voir le monde la vision que l'on a du monde et la façon de juger le jugement qu'on porte sur les choses sur les gens ce sont les mots clés de la définition de la culture donc penser voir et juger et on doit penser dans le cadre de l'islam puisqu'on parle de l'identité religieuse il faut penser dans le cadre de l'islam on ne parle pas d'une pensée absolue qui dépasse tout qui va au-delà de tout mais on parle d'une pensée qui a comme cadre l'islam le cadre de cette pensée là c'est l'islam lorsque je réfléchis j'utilise mon cerveau lorsque j'essaie de raisonner lorsque j'essaie de cogiter je dois raisonner cogiter penser dans le cadre de l'unicité dans le cadre des tawhid dans le cadre de la ilaha il n'y a pas il n'y a pas de Dieu sauf Allah exalté soit-il si on pense on raisonne on cogite en dehors de ce cadre là mais on tombe dans la mécréance on va au-delà des limites de l'islam si on pense nous puisqu'on a confessé l'islam puisqu'on a embrassé l'islam puisqu'on s'est dit être musulman il est obligatoire de raisonner dans ce cercle dans les limites de l'islam dans le cercle de la ilaha illallah lorsqu'on dit ça on évite de tomber dans la mécréance dans l'idolâtrie dans l'idolâtrie Allah exalté soit-il dans la surat al-baqara la vache alif la mime c'est la c'est la deuxième surat du livre sang la première surat surat al-fatihah alhamdulillah rabbi al-alamin une surat qui est maîtrisée par tout le monde qui fait partie de la culture générale islamique religieuse de tout le monde la première surat du coran surat al-fatihah la deuxième surat surat al-baqara la vache la deuxième surat la surat la plus longue la surat la plus longue du coran surat al-baqara Allah exalté soit-il dès le début de la surat il dit c'est le deuxième verset le troisième verset c'est quoi elle dit ceux ou celles qui croient à l'inconnu à l'inconnu tout ce qui n'est pas accessible par la science de l'homme par la raison de l'homme par les sens de l'homme par les cinq sens de l'homme tout ce qui est inaccessible par les cinq sens de l'homme s'appelle l'inconnu à l'exalté soit-il avant d'évoquer la prière il a évoqué le fait de croire à l'inconnu elle dit na yuminou nabil ghaib yuminou nabil ghaib donc on doit penser dans le cadre de elle dit na yuminou nabil ghaib on ne peut pas penser à l'inconnu de l'inconnu il est difficile il est une créance d'aller au-delà de l'inconnu donc on pense dans ses limites dans les limites il faut croire à l'inconnu il faut se soumettre à l'inconnu l'islam c'est la solution il faut se soumettre à tout ce qui va à tout ce qui va au-delà de la pensée à tout ce qui n'est pas inaccessible à la raison à la pensée il est très difficile d'avoir une idée du paradis une idée toujours vague Allah que j'étais soit-il et c'est de décrire les paradis ou l'enfer selon notre culture terrestre humaine mais il est toujours accessible d'appréhender de saisir les paradis l'enfer les anges Allah que j'étais soit-il Allah il s'est décrit par ses attributs par ses noms par ses noms exaltés soit-il donc la culture c'est une façon de penser mais on doit penser dans le limite de la ilaha ilallah ça c'est très important ça nous évite de tomber dans le piège de la mécréance il faut que je comprenne Allah sinon ça ne marche pas par exemple non c'est haram il faut que je comprenne le paradis il faut que je vois il faut que je touche le paradis sinon je n'y crois pas c'est haram c'est pas permis il faut que j'ai accès aux anges sinon je n'y crois pas c'est haram c'est pas permis il est quasi impossible de se faire une idée des anges donc j'ai des limites je dois penser dans les limites de la croyance dans les limites c'est de la croyance donc la culture c'est une façon de penser aujourd'hui dans le monde il y a une façon absolue de penser on pense à tout on pense à tout d'où la laïcité je n'arrive pas à toucher à laïcité soit-il par la raison donc je n'y crois pas je suis mes crayons aujourd'hui c'est un concept ou des idées qui existent et c'est une philosophie qui existe la philosophie qui est basée sur la raison sur la raison pure la raison pure rien que par la raison je dois toucher à laïcité soit-il ça ne marche pas à laïcité soit-il n'est pas une matière ce n'est pas une matière il est intouchable il a toujours existé et il va toujours exister c'est lui qui est toujours et prend les déçus il a toujours les déçus on ne le voit pas on essaie de connaître de découvrir à laïcité soit-il grâce à ses attributs des attributs qu'il s'est donné lui-même mais il est quasi impossible de toucher à laïcité soit-il par le raisonnement par le discernement par le discernement par la raison donc on doit penser dans le cadre de l'islam dans le cadre du Coran dans le cadre de la Sunna la raison absolue la raison pure dans le cadre de l'islam ça n'existe pas on doit cogiter réfléchir Nabiullah Ibrahim il a essayé de découvrir de découvrir que j'étais soit-il grâce à sa raison oui il a découvert Dieu Allah que j'étais soit-il grâce à sa raison au raisonnement mais Allah a guidé le raisonnement d'Ibrahim lorsque la nuit tombe il voit les étoiles il dit voilà Monseigneur lorsque les étoiles se sont éteintes il a dit je n'aime pas tout ce qui décline il essaie de découvrir Allah exacté soit-il par la raison la raison c'est quoi Allah ne tombe jamais Allah exacté soit-il ne décline jamais Allah il a toujours existé elle aura toujours existé au final Nabiullah Ibrahim il n'est pas arrivé à découvrir Allah exacté soit-il seulement par la raison le raisonnement Allah a guidé la raison de Nabiullah Ibrahim une façon une façon de penser aujourd'hui il y a ce risque de tomber dans l'idolâtrie il y a un très bel ouvrage écrit par qui par Olivier Bolloré et Michel Bonassiès deux hommes français deux richissimes français deux hommes deux riches français le titre c'est quoi Dieu les preuves la science un très bel ouvrage des 600 pages qui est écrit il y a moins de deux ans je l'ai lu la version numérique qui se trouve sur les réseaux sur les nets et celui de la lire ce livre démontre quoi et auparavant selon une idée communiste le monde c'était dans la matière Allah n'a jamais existé selon l'idée communiste selon l'idolâtrie communiste Allah exalté soit-il n'a jamais existé le monde n'a pas commencé un jour le monde il a toujours existé est-ce que le monde a un début ? non selon le communisme le monde il a toujours existé et le monde existera toujours Allah exalté soit-il n'a pas commencé ce monde et il n'émettra jamais fin ce monde-là ce monde-là c'est de la matière le monde il est fait de la matière cette matière elle a toujours existé elle aura toujours existé c'est cette idée qui a dominé le monde une période de l'histoire cette idée a dominé le monde et bien qu'est-ce qu'il démontre les auteurs de ces livres ils démontrent que la théorie des Bing Bang Bing Bang qui a commencé un jour cette théorie-là elle était victorieuse finalement Bing Bang c'est une nomination anglaise Bing Bang et c'est une nomination infantile qui a les caractères enfantins c'était un scientifique anglais qui avait découvert cette théorie-là et bien pour discréditer cette théorie-là on lui a donné ce nom Bing Bang c'était les communistes ont livré une guerre contre cette idée-là une idée novatrice qui donne le sentiment que le monde a commencé un jour et qui finira un jour donc il fallait lutter contre cette idée-là contre ce concept cette nouvelle philosophie donc il fallait il fallait se moquer de cette idée-là donc la théorie des Bing Bang les grands boum Allah ex-a-té soit-il dit dans le Coran cette théorie fait allusion au sens de ces mercenaires Allah ex-a-té soit-il dit la terre et les cieux au départ à l'origine c'était un bloc on a fait une explosion une explosion d'où la formation des cieux et de la terre Bing Bang donc contre l'idolâtrie communiste il y a cette idée qui est née l'idée qui dit que ce monde-là il a commencé un jour et il finira un jour donc une idée islamique une idée coranique une idée musulmane le monde a commencé il y a quelqu'un qui l'a commencé il s'appelle Allah ex-a-té soit-il et ce monde-là il finira un jour et Allah ex-a-té soit-il finira ce monde donc c'était les prémices les prémices du retour de l'islam de la philosophie de l'islam de l'unicité dans l'islam c'était les prémices c'était les premiers c'était les prémices de cette idée-là donc les co-auteurs de ces livres les co-auteurs de ces livres mettent en évidence en relief que ce monde a commencé un jour et qu'il finira un jour donc la culture c'est une façon de penser mais une façon de penser qui n'est pas absolue qui n'est pas globale qui n'est pas générale qui n'est pas sans limite c'est une façon de penser qu'il y a des limites dans les limites de l'islam Allah existe exalté soit-il il existe c'est un fait le paradis existe c'est un fait l'enfer existe c'est un fait les anges existent c'est un fait c'est Allah qui donne la vie qui ôte la vie c'est Allah exalté soit-il qui donne de la dignité qui retire la dignité tout ça ce sont des faits on doit consommer tout ça on doit penser dans le cadre de tout ça donc la culture c'est une façon de penser qui n'est pas absolue deux c'est une façon de voir le monde quelle est ma vision par rapport au monde comment est-ce que je dois voir le monde absolument intéressant c'est une façon de voir le monde est-ce que ce monde là c'est un monde infini non c'est un monde fini ce monde là il va finir si ce monde là va finir un jour je dois me comporter comme quelqu'un qui finit lui aussi effectivement c'est ça ce monde là ça génirait un jour ça disparaîtrait un jour du coup moi aussi je disparais alors il faut que j'agisse de cette façon là d'une façon de la façon d'une personne qui disparaît si on vit d'une manière éternelle on doit vivre comme quelqu'un qui vivra éternellement mais si notre vie il a une limite on doit agir se comporter et en fonction de cette idée qui dit que le monde va finir donc cela nous oblige à agir à travailler à donner de l'action à se mouvoir à se faire des projets et le premier projet le premier projet de l'homme c'est sa relation avec Allah exalté soit-il on doit agir on finira donc la première action c'est quoi c'est notre relation avec Dieu exalté soit-il avec Allah exalté soit-il ça c'est la première action je finis avant que je ne finisse il faut que j'établisse une relation avec Allah exalté soit-il et la relation de relation avec Allah exalté soit-il c'est quoi c'est la prière absolument la meilleure façon de discuter avec Allah exalté soit-il c'est la prière c'est un lien essentiel essentiel c'est un dialogue la prière c'est un dialogue c'est un dialogue entre Allah exalté soit-il et les serviteurs voilà il y a al-tahid on doit penser dans le cadre al-tahid la première action qui naît dit al-tahid c'est quoi c'est la prière très très importante pour cela exalté soit-il a établi cinq prières par jour cinq dialogues par jour cinq relations par jour qui a créé ce monde-là al-tahid soit-il qui est-ce qui fait disparaître ce monde-là al-tahid soit-il donc je dois établir une relation avec al-tahid soit-il voilà cette relation la prière alhamdulillahi rabbil al-alamin ar-rahman ar-rahim maliki au midi dans une tradition authentique les prophètes sallallahu alayhi wa sallam expliquent que la surat al-fatihah est un dialogue une interaction entre d'un côté l'exalté soit-il et de l'autre les serviteurs il n'y a qu'un a'abudu il n'y a qu'un a'est-il il n'y a qu'un a'abudu il n'y a qu'un a'abudu dans ce monde là il y a l'angoisse il y a la crainte il y a le stress il y a les soucis il y a demain après demain il y a l'inconnu ça fait peur l'homme il est vulnérable il est très très vulnérable l'homme il doit il doit avoir il doit s'appuyer sur une canne il doit l'homme doit marcher avec une canne avec un sapouillon sur une canne avec une canne et cette canne c'est la prière la prière est l'endurance comme une canne appuyez-vous sur l'endurance la patience et sur la prière quelqu'un qui est très avancé dans l'âge qui a des difficultés à marcher avec les deux pieds qu'est-ce qu'il fait ? il s'appuie sur une canne un troisième pied une canne la canne ça l'aide à marcher un peu confortablement et bien la prière c'est la même chose il est très difficile de vivre dans ce monde là ce monde là il est fait d'angoisse de crainte et de peur et de soucis dans ce monde là il y a beaucoup d'inconnus il y a beaucoup de paramètres qui sont inconnus par l'homme inaccessibles par l'homme et bien il faut s'appuyer sur une canne la première des cannes c'est la prière appuyez-vous sur l'endurance et sur la prière et la prière c'est comme un fardeau c'est comme un fardeau la prière elle est très lourde sauf sur ceux celles qui se concentrent qui vont dans la prière dans les prières qui plongent qui plongent dans le secret de la prière dans les profondeurs de la prière lorsqu'on plonge dans les entrailles dans les profondeurs de la prière lorsqu'on plonge et bien cette crainte cette angoisse ce stress ça disparaît ça se dissipe ça disparaît ça se dissipe donc la culture c'est une manière de voir le monde et bien ce monde ça disparaît l'homme disparaît ce monde là il est plein d'angoisse et de crainte donc il faut aller vers Allah exalté soit-il allez demander secours à Allah exalté soit-il pourquoi ? parce que ce monde il est parsemé il est parsemé des craintes des soucis et de stress donc la première action la première action le premier acte c'est la relation avec Allah exalté soit-il et il faut commencer par la prière par la prière un autre verset appuyez-vous sur la prière et sur l'endurance est avec les endurants avec les passions il est avec les endurants exalté soit-il donc la prière c'est indispensable je vous ai raconté il y a une année l'exemple de Jeff Jeff Relong qui a essayé de trouver et de découvrir la foi dans le Coran et dans la prière Jeff dans ses livres il dit posez une question à tous les convertis qu'ils soient européens américains brésiliens posez une question à tous les convertis qu'est-ce qui a causé votre soumission à l'exalté soit-il pourquoi vous vous êtes convertis posez cette question à tous les convertis Jeff il dit la première réponse sera quoi le Coran le Coran la puissance du Coran la force du Coran la puissance spirituelle qui se trouve dans le Coran c'est ça qui fait convertir les gens qui n'ont pas l'islam qu'en première fois donc la première relation c'est la prière la deuxième relation c'est le Coran effectivement parler directement à Allah le fait de lire le Coran qui veut discuter avec Allah doit lire le Coran il y a les propos d'Ali Izzed Bigovic cet auteur un penseur un politique un philosophe il a des très beaux livres dans ses livres il dit les occidentaux n'arrivent pas à comprendre le Coran parce que le Coran ne suit pas un schéma un schéma académique universitaire pour un académicien européen il faut de la logique il faut un, deux, trois quatre, cinq, six il faut un point de départ et un point d'arrivée il faut de la méthodologie il faut une démarche une approche méthodologique pour un académicien occidental c'est ça il faut un schéma intellectuel et bien le Coran il ne suit pas une méthodologie particulière donnée spécifique de la surat al-fatihah et la surat al-nas le Coran ce n'est pas une université le Coran il raconte la vie le Coran raconte la vie et la vie c'est comment ? la vie elle est diversifiée la vie elle est plurielle toi tu dors tu manges tu prends ton petit déjeuner tu sors de la maison tu vas au boulot mais chaque jour tu rencontres des aspects divers de la vie tes journées ne se ressemblent pas un jour tu pleures un jour tu ris un jour tu es dans la fierté un jour dans la tristesse la vie elle est plurielle elle a beaucoup d'aspects Al-Izzat il dit le Coran ce n'est pas une université il raconte la vie pourquoi l'occidental académicien ne comprend pas le Coran le Coran raconte la vie d'une manière diversifiée plurielle d'une manière plurielle donc la deuxième relation c'est le Coran il faut apprendre le Coran il faut lire le Coran avec les yeux d'un vivant comme disait Garoudi Rahmatullahi Ali en tant que jeune on doit lire le Coran avec les yeux avec les yeux de vivant non pas avec les yeux avec les yeux de mort le Coran le Coran c'est les livres sacrés du moment du 21ème siècle il y a une crise qui sévit le monde il y a une crise spirituelle il y a une crise de foi qui sévit le monde la seule référence jusqu'à présent intacte inchangée qui reste immuable inchangée c'est le Coran toutes les références historiques toutes les références religieuses ont fait l'objet des falsifications tout a été falsifié mais la seule référence qui reste intacte il y a une matière à l'université il y a une matière qui se nomme la critique historique c'est une matière on l'enseigne aux universités dans les filières de la science humaine la critique historique il s'agit de quoi ? on prend un texte un texte vieux et de 50 ans 100 ans on étudie est-ce que ce texte est authentique ou pas ? un texte c'est qu'il y a un auteur est-ce que ce texte appartient bien à cet auteur-là ? la critique historique on pratique on fait une critique scientifique sur ce texte-là pour vérifier si oui ou non ce texte il est bien authentique si ce texte est écrit il y a 100 ans par cet auteur-là on pratique ce qu'on appelle la critique historique et bien le Coran il résiste à toutes les critiques historiques le Coran résiste à toutes les critiques historiques l'Ibana parce que la chaîne des transmissions la chaîne des transmissions est très courte très très courte en arabe on dit dans l'islam la science de la tradition du prophète et Moustalah al-hadif lorsqu'on parle de cette science-là Moustalah al-hadif la science qui étudie la tradition prophétique al-hadif on parle de Sened chaîne des transmissions la tradition la plus chère la tradition qui vaut la meilleure rétribution c'est la tradition qui a la chaîne des transmissions la plus minimale la plus petite par exemple il y a des hadiths on te dira donc la chaîne de transmission c'est quoi Bukhari ibn Umar ibn Ureira la chaîne la chaîne de transmission trois individus trois personnes il y a une autre tradition par exemple qui a comme chaîne de transmission six personnes ou sept personnes la chaîne de transmission ici elle est longue elle est longue on préfère une tradition qui a une chaîne de transmission plus petite plus réduite et bien la chaîne de transmission on dit Coran c'est quoi Allah Jibril Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah Jibril alayhi wa sallam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et bien le Coran il résiste à toutes les critiques historiques il émane c'est un texte c'est un texte sacré qui émane dans la exaté soit-il parce que la chaîne de transmission est trop petite trop trop petite trop trop petite à l'exaté soit-il lorsqu'il fait la description de Gabriel Jibril hein Jibril Allah comment est-ce qu'il décrit Jibril à l'exaté soit-il a mis cette révélation dans les mains de Gabriel de Jibril et Jibril il était comment il était grand fort puissant un mille un mille confiant un mille les prophètes aussi il était un mille aussi donc chaîne de transmission à Allah Jibril à l'exaté Jibril c'est le seul texte au monde qui résiste à toutes les critiques historiques qui existent au monde à l'unanimité dans le monde à l'unanimité dans le monde on approuve que le Coran reste inchangé C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui le veuillons à sa survie à sa vie à l'exaté soit-il Ici en Occident et on donne de la valeur à ceux qui traversent des siècles les objets qui traversent des siècles et des siècles on leur donne de valeur Qu'est-ce qui se trouve au musée aujourd'hui ? Les endroits les plus visités en Europe aux Etats-Unis au Canada c'est où ? Ce sont les musées Qu'est-ce qui se trouve là-bas ? Des objets qui ont traversé des siècles et des siècles qui ont des vies inchangées immuables ça donne de la valeur aux objets L'effet d'être résistant de résister aux siècles à l'histoire au temps à l'usure du temps ça donne de la valeur aux objets à l'objet Et bien le Coran il a de la valeur il a de la valeur Pourquoi ? Parce qu'il a traversé tous les siècles intacts inchangés intacts et inchangés Le temps il est lu il est lourd Nous par exemple en tant qu'homme on vieillit on voit sur nous l'usure du temps on vieillit Moi j'ai la barbe toute blanche par exemple Qu'est-ce qui a fait ça ? C'est le temps Il y a 20 ans j'ai joué au foot j'ai sauté j'ai couré comme un gamin Maintenant je ne peux pas sauter je cours comme un vieux C'est l'usure du temps c'est le temps qui fait ça C'est l'érosion c'est l'érosion qui fait ça Et bien le Coran c'est un texte qui résiste à tout ça Il est inchangé C'est le seul texte sacré religieux qui persiste Il lutte contre toutes les philosophies qui existent au monde Donc la deuxième relation avec Allah exalté soit-il c'est le Coran Allah a donné un ordre au prophète J'ai été ordonné de lire le Coran J'ai été ordonné de lire le Coran La lecture du Coran dans quoi ? L'orientation divine le guide le guide divin Par la lecture on est guidé par Allah exalté soit-il et dans ce monde aujourd'hui difficile périlleux c'est un monde difficile périlleux il y a beaucoup il y a un monde plein de pièges il y a beaucoup de pièges et bien dans ce monde là on a besoin de la lecture du Coran Lorsqu'on lit le Coran on se trouve dans le chemin des dieux dans le droit chemin des dieux donc la culture c'est une façon de voir le monde ce monde il finit puisqu'il finit nous aussi nous finissons puisque nous finissons on doit établir une relation avec Allah exalté soit-il la première de cette relation c'est la paire la deuxième c'est la lecture du Coran troisième le fait de se rappeler des dieux d'Allah exalté soit-il le rappel des dieux d'Allah exalté soit-il où nous sommes que tu sois dans le taxi dans le bus que tu sois dans le lieu de travail sur le terrain de foot dans la mosquée chez toi dans la chambre à coucher où que tu sois ce rappel des dieux d'Allah exalté soit-il c'est essentiel Allah exalté soit-il dit par le rappel des dieux par le rappel des dieux d'Allah exalté soit-il le coeur se repose le coeur devient serein serein on trouve la tranquillité intérieure le repos intérieur par le zikr 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 subhanallah walhamdulillah wal la ilaha illallah allahu akbar subhanallah astaghfirullah alladhi la ilaha illallah wal hayyul qiyoum wa atoub ulay le fait de prononcer ce genre de propos doucement doucement avec beaucoup de sérénité on plonge dans une tranquillité divine divine très très profonde on devient serein et dans ce monde là dans ce monde parsemé de crainte d'angoisse de stress on a besoin des tranquillités intérieures de repos intérieure un coeur qui se repose c'est vital 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 essentiel la culture c'est une façon c'est une façon de voir le monde deuxièmement de voir le monde dans ce monde il y a du matériel qu'est-ce qu'on fait de l'aspect matériel du monde dans ce monde il y a l'aspect matériel il y a la civilisation matérielle qu'est-ce qu'on fait de cette civilisation matérielle comment on s'est comporté à l'égard de cette civilisation je dois avoir un iphone 14 je dois m'habiller d'une manière assez belle je dois avoir une belle voiture je dois prendre des vacances aller ailleurs visiter ailleurs ça c'est l'aspect civilisationnel du monde et bien comment se comporter à l'égard de l'aspect civilisationnel de ce monde là et bien c'est permis à l'agriculture dans le Coran dis-le qui est-ce qui a interdit à mes serviteurs la beauté de Dieu d'Allah exacte soit-il le monde il est beau et bien la beauté appartient à Allah exacte soit-il qui a interdit aux serviteurs dans l'agriculture soit-il la beauté d'Allah personne dit cette beauté appartient ici-bas aux serviteurs dans l'agriculture soit-il aux musulmans aux croyants en même temps aux idolâtres mais les jours derniers cette beauté appartiendra uniquement aux croyants ici sur ce bas monde là cette beauté il la partage avec les autres mais à l'au-delà la beauté appartient uniquement aux croyants aux croyants musulmans qu'est-ce que je fais du matériel de la matière dans ces bas mondes je l'utilise je l'exploite je m'en sers mais d'une manière d'une manière modérée voilà effectivement d'une manière pondérée modérée ajustée biblée je peux avoir un smartphone je peux avoir un véhicule je m'achète de beaux habits tout ça c'est très très bien mais d'une manière d'une manière équilibrée équilibrée est-ce que je dois m'acheter est-ce que j'ai la liberté de m'acheter une chemise qui vaut 400 dollars à un canadien c'est permis mais il vaut mieux acheter une chemise qui vaut 150 dollars au lieu d'acheter une chemise qui vaut 400 dollars canadien vaut mieux acheter une chemise à 150 dollars les prophètes sallallahu alayhi wa sallam une fois dans son histoire dans l'histoire du prophète alayhi wa sallam il y a une délégation qui venait vers lui une délégation qui venait pour les prophètes sallallahu alayhi wa sallam comme il y avait ces délégations les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ils devaient être à la hauteur de la cérémonie de la manifestation à la hauteur sallallahu alayhi wa sallam donc dans une occasion pareille les prophètes s'habillaient d'une manière assez particulière sallallahu alayhi wa sallam ils portaient des tissus des tissus qu'il avait laissés à cette occasion alayhi wa sallam dans le salat ou il s'habillait avec deux beaux tissus deux beaux tissus alayhi wa sallam spécifiques à ces genres d'occasions à ces genres de cérémonies alayhi wa sallam si tu vas à un mariage à une cérémonie oui effectivement prendre des amis un peu exceptionnels mais en général il faut que tes amis ta gastronomie tes nourritures il faut que ça soit dans la pondération dans la modération comment je me comporte avec ce monde le monde matériel il nous faut il nous faut un peu de modération donc on a essayé de finir la culture et c'est une façon et de penser de voir le monde c'est une façon de juger aussi les autres ou l'autre juger les autres l'autre le jugement de l'autre il est permis si c'est nécessaire si c'est nécessaire si la nécessité impose à ce moment là aussi il faut apporter il faut apporter un jugement dans la modération dans la pondération sinon ça devient un péché est-ce que j'ai le droit de parler est-ce que j'ai le droit d'évoquer quelqu'un en son absence est-ce qu'il est permis de dire de lui quelque chose en son absence parfois c'est permis dans des cas très très spécifiques c'est permis par exemple lorsqu'on parle de la science qui étudie la tradition du prophète lorsqu'on établit la chaîne des transmissions d'une tradition prophétique à ce moment là il y a une nécessité il est permis de parler des personnes qui appartiennent à cette chaîne des transmissions d'une manière assez approfondie là c'est permis si nous parlons de quelqu'un en son absence dire des mots durs du mal de quelqu'un en son absence c'est pas permis donc la culture c'est une façon de juger de juger les autres si c'est jugement c'est un jugement objectif neutre impartial si c'est un jugement scientifique si c'est un jugement qui sert à quelque chose qui sert à l'intérêt global à l'intérêt général qui fait avancer les choses les choses publiques là c'est permis apporter un jugement c'est permis si par exemple les déniés publics sont volés si les déniés publics sont malmenés à ce moment là il faut parler de quelqu'un mais d'une manière impartiale neutre et objective l'identité j'ai essayé de définir la culture l'identité c'est quoi dans un verset coranique Allah exalté soit-il dit l'identité l'identité notre identité c'est quoi il y a quelqu'un qui dit je suis du nombre des soumis voilà notre identité je suis du nombre des soumis dans ces bas mondes il y a beaucoup des soumis beaucoup de musulmans l'islam c'est quoi c'est la soumission donc l'islam c'est quoi c'est la soumission ton véritable identité c'est quoi c'est la soumission à Allah exalté soit-il tu es quelqu'un des soumis pas soumis à quelqu'un à un individu à un humain non c'est la fait de se soumettre à Dieu exalté soit-il ça veut dire quoi être du nombre des soumis c'est à dire quelqu'un qui adhère à tout ce qui est beau à tout ce qui est bien à tout ce qui est bon voilà effectivement en quelques mots c'est quoi ton identité c'est adhérer à tout ce qui est bon à tout ce qui est bien à tout ce qui est beau quelle que soit la source la source si la source est Allah exalté soit-il si la source est son prophète alayhi salatu wasalam si sa source est quelqu'un d'autre quelqu'un qui ne croit même pas à Allah exalté soit-il quelqu'un qui n'est pas de l'islam si la source c'est ça si cette chose elle est bonne elle est belle elle est bien ça m'appartient la sagesse la sagesse appartient au croyant il apprend d'où ça vient il apprend d'où ça vient mon identité c'est quoi moi j'aime j'aime je suis le partisan je suis je suis l'adepte de tout ce qui est bon bien et beau quelle que soit l'origine quelle que soit l'origine quelle que soit l'origine par exemple il y a un parti politique au Canada un parti politique qui défend mes intérêts à moi par exemple des intérêts qui sont justes qui sont beaux qui sont bien qui sont bons eh bien j'ai pu adhérer à ces parties là en partie il représente une part de mon identité il incarne une part de mon identité il prend la défense de mon identité puisqu'il prend la défense d'une partie de mon identité j'y adhère je vote pour lui mon identité c'est quoi tout ce qui est beau bien elle est barakallahu alaykoum je dis à vous la chère salam alaykoum alaykoum